ÉNERGIE Nous nous asseyons en tailleur Comme les enfants qui écoutent Grand-Papa qui raconte les enfants Tout de suite sur ÉNERGIE Toute l'actu sur Avignon Avec Frédéric Plas Bon, je ne suis pas tout à fait en âge D'être grand-papa encore Bonjour, le soleil ne va se montrer que dans Quelques éclaircies ce matin L'onduron et de l'adurance Ailleurs déjà de belles éclaircies Qui gagneront le reste du 84 D'ici la mi-journée Au thermomètre, il fait 12 ce matin 19 degrés de relevé tout à l'heure à Carpentras 18 à Avignon Les maxi sept après-m'approcheront à nouveau Les 30 degrés 29 d'annoncer au plus fort Un rêve devenu réalité Oui, le chômage peut baisser en France La preuve au mois d'août Le nombre de demandeurs d'emploi a chuté d'environ 1,5% Soit 50 000 chômeurs de moins Un bon score à nuancer Avec les nombreuses radiations des listes en période de vacances 3,2 millions à 35 000 personnes Restent à la recherche d'un job à l'heure actuelle En Vaucluse, la baisse est mince 0,2%, elle profite surtout au moins de 25 ans Ils sont tout de même 5 900 Sans activité professionnelle dans notre département Dans l'actu également Sa disparition en mai avait fait la une des journaux La petite Fiona, 5 ans S'aurait en fait morte accidentellement Sous les coups du compagnon de sa maman Lors d'une soirée trop arrosée La mère est passée aux aveux hier après 4 mois de mensonges Le corps a été caché et enterré dans la région de Clermont-Ferrand Au total, 5 personnes sont en garde à vue ce matin Le couple, mais aussi 3 amis soupçonnés d'avoir assisté au drame Aucun courrier ne devrait tariser ou partir du 84 aujourd'hui Sud et la CGT appellent les personnels de la plateforme courrier d'Avignon A cesser le travail ce jeudi Les syndicats craignent la suppression d'une soixantaine de postes sur le centre Voir à sa fermeture Du côté de la direction, on assure que le site doit bien rester implanté en courtine Seule l'activité de nuit doit être transférée à Montpellier Un rassemblement est prévu en début d'après-midi devant la plateforme avignonnaise L'actu par chez nous, c'est également une disparition qui n'aurait pas dû passer inaperçue 500 mètres de rails, soit 30 tonnes d'acier ont été volées à la gare de Sorgue il y a quelques jours Les rails usagés sur le chantier de la ligne Avignon Carpentras étaient destinés à être recyclés Ils ne devraient pas rapporter plus de 200 euros la tonne aux voleurs Monaco, leader de la Ligue 1, ça se confirme Les monégasques ont repris leur place sur le trône hier en battant facilement Bastia 3-0 Paris reste second après sa victoire à Valenciennes 1-0 Dans les autres matchs de la septième journée, on retiendra également le succès de Nantes face à Nice Et la défaite de Lyon à Ajaccio Dernier rendez-vous ce soir entre Montpellier et Rennes à 21h Voilà pour vos infos, 7h03 sur Énergie Avignon jeudi le 26 septembre Manu dans le 6-9, bon début de journée Manu dans le 6-9 sur Énergie Fondamentalement bien faite Mais en tout cas on est là pour vous, comme chaque matin Une équipe de champions de Wheeler qui s'est levée très tôt Mélanie nous a rejoint cette année Auriane est au standard Moral est à la réalisation Nico s'occupe du web Écoutez, c'est pas la meilleure équipe du monde mais pour l'instant on se dévient pas trop mal Continuons à avancer On va s'écouter Naughty Boy, ça arrive dans 2 minutes pour vous Il y aura aussi le nouveau Lana Del Rey Ça va arriver avant 7h30 Il y aura Maître Gims Vous nous appelez au 0 870 42 48 pour venir avec nous Et tout de suite, il est 7h05, il est temps de doubler votre salaire